Et on appelle, j'appelle ce soir tous les électeurs patriotes, les électeurs de M. Zemmour qui nous rejoignent pour enfin tourner la page du macronisme. Les crèses au cabinet, Marine à l'Elysée. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. On ne compose pas avec quelqu'un qui veut brader la souveraineté française à la Russie. Une massue nous est tombée sur la tête. Mais on n'est pas fâchés avec Valérie, non non. La France va mal. Excusez-moi, j'en vais perturber quand même pas le résultat, mais vous pourriez répéter votre question. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer et commenter cette vidéo. Aujourd'hui, on est au QG des Républicains à Paris pour la soirée électorale. On attend avec impatience les résultats de cette élection. Ok, on est au pavillon du Chesnay-du-Roy à Vincennes, là où le Rassemblement National s'est réuni pour l'annonce des résultats de soir. On va vous faire vivre la soirée pour avoir des réactions des militants et des cadres du parti. Sébastien, explique-nous ce qui se passe. Il y a eu une discussion avec Caroline Parmentier qui est un peu la... La conseillère presse de Marine Le Pen, c'est ça. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, il y a un embargo jusqu'à 20 heures. Mais la presse est au courant, en gros, dans la dernière heure. Il y a des premiers chiffres qui sortent, des premiers sondages qui sortent. Et en gros, toutes les 15 minutes, c'est actualisé. Et ce qu'on remarque, c'est que dans l'entourage de Marine Le Pen, on parlait plutôt du 22-22, 23-23, depuis le début d'après-midi. C'est-à-dire ? En tête à 22% chacun, avec Mélenchon un peu plus bas à 20-19-20. En fait, au fil de la soirée, on voit que c'est en train de s'accentuer, que Macron est en train de remonter autour des 30 et que Marine Le Pen se tasse un petit peu autour des 23 avec un Mélenchon qui se tasne à 20. Et autre gros changement à l'espace d'une heure, c'est Valérie Pécresse qui passe en gros des premières estimations à 8 à là, en dessous des 5%, donc sous la barre symbolique du remboursement de campagne. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans les soirées électorales. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une heure, des sondages peuvent changer du tout au tout. D'accord. Et en gros, ces sondages, ils sont calculés comment ? Parce que c'est en sortie de bureau de vote ? Non, les sorties de bureau de vote sont interdites en France. C'est-à-dire que c'est des premières estimations avec les premières remontées. C'est-à-dire que tous les 100 bulletins dans les locaux, on arrête et on compte un petit peu les scores. Et donc vous avez des assesseurs et des enquêteurs de l'IFOP, par exemple, des enquêtes d'opinion, qui passent et qui notent. Et au bout de 200-300 bulletins, ils font des estimations à peu près sur toute la France et ça donne ces chiffres qui sont accusés tous les quarts d'heure. Caroline Parmentier, elle avait l'air un peu stressée. Elle est stressée parce qu'ils ont compris qu'ils étaient au second tour. Le chiffre final est quand même important parce que vous pensez bien qu'au coup d'un coup de Macron, Marine Le Pen et un écart de 4-5 points, c'est pas du tout la même chose. Et ils regardent aussi évidemment derrière eux puisqu'ils savent très bien que si jamais ils sont à 23 et Mélenchon à 21 à 20h, à 23h, ils peuvent être égalité. Il n'y aura pas de surprise de Zemmour là ? A priori non. A priori pas du tout. A priori pas du tout. Ok d'accord, merci Sébastien. On est au siège au QG du RN pour les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Voici les résultats. C'est la joie là ? Oui c'est la joie, forcément. Évidemment que c'est la joie. On le savait. Vous attendez à ça ? Bien sûr, nous militants on y croit depuis le début. Elle a fait la meilleure campagne, une campagne de terrain, une campagne sérieuse, avec un projet chiffré, sérieux, concret. Donc évidemment on y croit. Et j'appelle ce soir tous les électeurs patriotes, les électeurs de M. Zemmour, dont j'ai des amis chez M. Zemmour, qui nous rejoignent pour enfin donner la page du macronisme. Qu'est-ce qui peut changer par rapport à 2017 ? Écoutez, manifestement vous voyez bien déjà qu'il y a un réservoir de voix potentiel, un réservoir qu'il n'y avait pas en 2017, avec éventuellement les électeurs d'Éric Zemmour, mais pas que. Et puis on voit que la candidature de Marine Le Pen n'est plus mise en défaut en termes de crédibilité. On la sent beaucoup plus solide, beaucoup plus sereine et prête à conquérir l'Élysée. Jusque-là c'était un peu le stress ou vous étiez confiante ? Quelle est votre réaction à ces résultats ? Non, nous étions quand même confiants parce que Marine a mené une campagne qui a été extraordinaire, remarquable. Elle a fait une campagne de terrain, elle a été au plus près des gens. On le voit quand le peuple vote, le peuple gagne et donc on leur dit, voilà vous avez 15 jours, 15 jours, on doit se mobiliser tous, tous derrière Marine, tous derrière Marine. Là c'est un vote, c'est un vote historique. Ça vous fait quoi de voir Valérie Pécresse à 4,6% ? Alors en temps, je suis en plus conseillère régionale de la région Île-de-France, bah écoutez, Valérie Pécresse c'est un peu une girouette. Elle sera un peu plus haut sans doute parce que Paris. C'est un peu une girouette en fait de la politique, elle a voulu draguer un électorat de droite qu'elle n'a pas réussi parce qu'en fait elle n'a pas les convictions. Ça ça vous fait quoi ? Pécresse au cabinet, Marine à l'Elysée. Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté et son verdict s'impose à nous. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assure en responsabilité toute ma part dans cette défaite. Réaction un peu à chaud ? Déçue ? Vous vous attendiez un peu ? Quel que soit le résultat, aucun ne m'aurait surpris ce soir. La chute est très dure, surtout quand on voit le résultat. On savait très bien qu'elle n'allait pas être au second tour, mais on pensait au moins qu'elle allait faire un score honorable. On est très loin du score honorable. On est très loin des scores de la droite d'il y a cinq ans, dix ans, etc. Il y avait deux enjeux ce soir. Le premier, c'est de faire plus de 10%. Le second, c'est d'être devant Zemmour. Bon bah écoutez, on n'y arrête pas. Le score qui est annoncé, c'est le même que du poignant. Et pourtant, on est LR, on est grand parti gaulliste en France et on tombe à 5%. On n'est même pas sûr d'avoir nos pas de campagne remboursées. Donc c'est une terrible claque. Moi, ce qui m'étonne quand même vraiment dans ces résultats, c'est qu'on voit quand même qu'un candidat, M. Mélenchon, qui haït la police, qui haït l'ordre, qui haït l'autorité, qui est porté à 20%. Quand des candidats comme Éric Zemmour, comme Valérie Pécresse, souhaitent de l'ordre, remettre de l'ordre dans les comptes, dans la rue, et qu'on porte ce candidat-là à 20%, en troisième position, je pense qu'il y a une réelle question à se poser, simplement chez les Français. Je pense que personne ici ne s'y attendait. On espérait le second tour, comme tous, je pense. On savait que ça allait être très compliqué de l'avoir, avec les sondages qu'on pouvait voir. Mais 5%, je pense qu'une massue nous est tombée sur la tête. Et en voyant Jean-Luc Mélenchon en troisième place, je me suis dit, la France va mal. Ils se posent des questions. Il faut regarder le score ce soir avec beaucoup d'humilité. On voit que les Français ont fait un choix stratégique. Ils ont senti le vent de violence et de radicalité se lever dans le pays. Ils ont compris que l'extrême gauche et l'extrême droite auraient pu, ce soir, se retrouver face à face et offrir une impasse pour le second tour de l'élection présidentielle. Et donc, en conscience, ils ont choisi de se porter plus massivement, dès le premier tour, sur le président de la République, même si ça n'était pas forcément leur choix initial, leur choix de cœur. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. C'est très simple. On est à 5%. Est-ce que même un de nos cadres a un poids politique pour dire, je vais voter Macron, je vais voter LR ? Voilà, la question n'est plus de savoir quand est-ce qu'on va exploser ou on a explosé, on est à 5%. Un parti aux idées nausabondes, dangereuses, au pragmatisme, ignorant, c'est-à-dire qu'ils savent très bien pointer du doigt, parce qu'ils ne sont pas d'expérience du réel, donc entre des incompétents et un immobilisme, je préfère, je trouve, l'immobilisme moins dangereux. Donc également, oui, je vais voter Macron. Emmanuel Macron, certes, diviserait moins, mais il ne faut pas oublier que les réformes qu'il a voulu mettre en place, les lois qu'il a voulu mettre en place ont poussé à de nombreuses manifestations, notamment les Gilets jaunes au début de son mandat. La crise du Covid a été gérée d'une façon assez particulière, que ce soit par Édouard Philippe ou Jean Castex. Donc voilà, c'est vraiment deux personnes pour qui je ne voulais pas voter, mais je vais devoir voter pour l'une des deux. Donc ça va être un long, long temps de réflexion. J'ai deux semaines pour me plonger là-dessus. À mon avis, beaucoup veulent voter Le Pen, à mon avis, ça sera le cas. Ils ne le diront pas, mais je pense que vous en doutez également. Ça ne va pas scinder les LR ? Peut-être au niveau des cadres, de l'exécutif, mais en tout cas chez la base militante, qui est plus à droite quand même que l'exécutif, on a vu, ça n'aura pas trop d'effet. On nous avait dit que Valérie ne donnerait pas de consigne de vote. Elle n'en a pas donné. Ce n'est pas une consigne de vote. Elle a dit ce qu'elle ferait. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne le fera pas tous pareil. De là à vous dire qu'on votera Marine Le Pen, je ne sais pas. Mais on ne votera pas Macron, ça c'est sûr. C'est compréhensible. On ne lui en veut pas, c'est chacun son vote, c'est son choix personnel. Maintenant, à nous de faire le nôtre. Je crois qu'encore une fois, si on veut être fidèle à ce qu'est l'héritage du gaullisme, eh bien, on ne compose pas avec quelqu'un qui veut brader la souveraineté française à la Russie, comme va le faire Marine Le Pen si elle était élue. Alors Valérie Pécresse annonce qu'elle votera Emmanuel Macron. Donc c'est un genre d'appel à voter pour Emmanuel Macron. 20h20. C'est un peu plus tard qu'en 2017 avec François Fillon. Il y a une semaine, elle disait « Non, je ne donnerai aucune consigne, non ». Vous voyez, j'avais fait les paris, j'ai gagné mon pari en fait. Bon, il est 20, Madame Pécresse vient d'appeler M. Macron, rien de surprenant. Et c'était aussi pour ça que les gens ont senti que ce n'était pas quelqu'un de fiable et de sincère. Il y a des Républicains, je suis convaincu, qui appelleront à voter Marine Le Pen dans 15 jours. J'en suis persuadé. Et qui n'écouteront pas Madame Pécresse, j'en suis persuadé. C'est des patriotes sincères qui voteront pour Madame Le Pen. Il est donc 20h26. Comme vous entendez, Yannick Jadot appelle à voter Emmanuel Macron pour faire un barrage à l'extrême droite. Je cite « L'écologie, c'est la République ». Et voter contre Marine Le Pen, qui n'est selon Jadot, toujours pas dans l'arc républicain. Alors il est 20h45 et les scores des candidats continuent à évoluer. Emmanuel Macron, 28,5%. Marine Le Pen, 23. Eric Zemmour, 7. Valais Pécresse, 4,8. On se rend compte que Jean-Luc Mélenchon est quand même vraiment très haut. Et que finalement, le deuxième tour lui a peut-être été privé par ce morcellement de la gauche. Alors on a beaucoup parlé d'un vote utile pour porter Mélenchon toujours plus haut. Il n'empêche que la gauche a été morcelée. Et que finalement, on voit qu'elle aurait pu accéder au second tour de cette élection si elle avait été beaucoup plus unie. Idem de la droite, quelque part, même si elle est qualifiée. Mais elle était aussi morcelée entre ses différents candidats. Mais électoralement, ça remet quand même en cause la théorie selon laquelle le pays se droitise. Alors peut-être que ce sont les thèmes qui font florès dans le débat, les thèmes de droite. Mais électoralement, est-ce que c'est vraiment concluant ? Difficile de le dire avec des candidats qui font, à part Marine Le Pen, qui font 7 et 4,8. Nous, on va commencer en tout cas en ce qui concerne les législatives d'ici une ou deux semaines. Je pense que pareil, ce sera le même cas pour Reconquête, pour le Front National, enfin le Rassemblement National. Et puis, objectif, le mois de juin. Et on peut récupérer beaucoup de circo à mon avis. Donc on y croit pour les législatives quand même ? Franchement, ouais. Parce que vu l'armée mexicaine qu'on nous a mis à l'AREM, à mon avis, on peut en récupérer pas mal. À la fois nous et aussi la gauche. Ça va être difficile, mais on y croit. On est quand même le premier parti de France au niveau élu locaux. Donc ça ne veut pas rien dire non plus. Donc j'espère que ça veut dire quelque chose et qu'on va continuer à vivre, à exister. Maintenant, je compte sur les ténors, entre guillemets, du parti. Parce que nous, personnellement, on n'a plus d'idées. Je ne sais plus quoi faire. Alors là, Eric Zemmour parle sur France 2. On entend les gens dire « chut », ils veulent entendre ce que va dire Zemmour. Va-t-il appeler à voter Marine Le Pen dès maintenant ? Va-t-il préparer des alliances pour le second tour ? On va savoir ça très rapidement. Est-ce que vous avez un peu de satisfaction ? Évidemment. Qui se prenne pas une pile, mais… Non, non, non. Non, non, non. Fair play. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai des amis chez M. Zemmour. J'ai des amis et je les invite à nous rejoindre. Après, ils ont fait un choix qui est différent du nôtre. Parce qu'ils ont cru plus dans l'incarnation de M. Zemmour. Moi, je n'ai jamais cru personnellement. C'est quelqu'un qui… Marine Le Pen l'a toujours dit. Ce n'était pas un ennemi, c'était un concurrent. Quel message vous avez aux électeurs d'Éric Zemmour ? Écoutez, nous, on s'adresse aux électeurs d'Éric Zemmour, mais pas seulement. On s'adresse à l'ensemble des Français qui ont envie de tourner la page de cinq ans de Macronie absolument catastrophique. Je pense que Marine Le Pen aujourd'hui est prête. Elle a un projet solide. Elle a une expérience d'un certain nombre d'années. On leur tend la main et on leur dit il est temps de tourner la page d'Emmanuel Macron. Je ne me tromperai pas à telle personne. C'est la raison pour laquelle j'appelle les électeurs en votée pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup des mots d'Éric Zemmour ? Il a exprimé, il a rappelé les désaccords avec Marine Le Pen mais il appelle à voter pour elle. Marine Le Pen, elle est dans cette optique, rassembler tous les Français qui sont patriotes, qui sont nationaux, qui sont souverainistes, qui croient à l'identité de la France, qui soit à sa culture, qui croient à son patrimoine. Elle a également un projet économique. Elle a un projet de référendum pour contrôler enfin drastiquement notre immigration. Tout est prêt. Donc des propos comme ceux d'Éric Zemmour, très bien. Et Marine Le Pen accueille à bras ouverts tous ceux, qu'ils soient de droite, de gauche, qui se proclament patriotes, à venir la rejoindre pour enfin l'emporter et mettre fin à ce quinquennat d'Emmanuel Macron. On va y arriver ! On va y arriver ! On va y arriver ! Il est 21h06, le Fonds républicain est en train de se former. On a entendu Valérie Pécresse qui dit qu'elle voterait Emmanuel Macron. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il ne fallait pas une voix pour Marine Le Pen sans explicitement appeler à voter Emmanuel Macron. À la différence d'Éric Zemmour qui, lui, a appelé à voter Marine Le Pen explicitement, rappelant ses désaccords. Donc, comme vous avez pu le voir, les réactions à chaud, on sent un certain choc chez les militants des Républicains. Certains, on savait qu'ils n'arrivaient pas au second tour, mais quand même, le 5%, c'est vraiment une claque pour la plupart. Au niveau des cadres des Républicains, impossible de pouvoir discuter avec eux. On pense très certainement, et on a entendu un peu en offre, qu'ils avaient reçu une consigne de ne pas répondre aux médias par rapport à cette incitation de Valérie Pécresse à voter Macron implicitement. Elle ne l'a pas dit effectivement, mais elle, en tout cas, s'apprête à voter Emmanuel Macron. À côté de ça, on a vu quelques militants qui, malgré tout, ne suivront pas le vote de Valérie Pécresse et s'apprêteront potentiellement à voter pour Marine Le Pen parce que beaucoup répondent tout sauf Macron. Donc, affaire à suivre le 24 avril. Sous-titrage ST' 501